Chapitre 55. 1. Et puis l'Ancien des jours se repentit, et il dit, c'est en vain que j'ai détruit tous les habitants de la terre. 2. Et il jura par son grand nom, en disant, non, je n'agirai plus ainsi avec les habitants de la terre. 3. Mais je placerai un signe dans le ciel, et il sera témoin entre eux et moi, pour l'éternité, pour tout temps que dureront le ciel et la terre. 4. De plus voici ce que j'ai résolu, si je veux les surprendre, je me servirai des anges comme d'instruments de vengeance, au jour de l'affliction et du trouble, et ma colère s'apesantira sur eux, dit le Seigneur des Esprits. 5. Ô roi, ô puissant de ce monde, vous verrez mon élu assis sur le trône de ma gloire, il jugera Azaziel, tous ses complices et toutes ses cohortes, au nom du Seigneur des Esprits. 6. Là je vis les compagnies des anges au milieu des supplices, enfermés dans des raies de fer et des reins. Alors, je demandais à l'ange de paix qui était avec moi, vers qui vont tous ses prisonniers ? 7. Il me dit, vers chacun de leurs élus et enfants bien-aimés, afin qu'ils soient tous précipités dans les profondeurs de la vallée. 8. Et cette vallée sera remplie de leurs élus et de leurs bien-aimés, dont les jours sont terminés, sans doute, mais dont les jours d'erreur ne doivent point finir. 9. Alors les princes se réuniront et conspireront ensemble. Les principaux de l'Orient, parmi les Parthes et les Medes, chasseront les rois, dominés par l'esprit de vertige et d'erreur. Ils les renverseront de leur trône, bondissant comme des lions hors de leur repère, et comme des loups affamés au milieu des troupeaux. 10. Ils s'avanceront et fouleront sous leur pas la terre de leurs élus. La terre de leurs élus s'étendra devant eux, l'air, la voie et la ville de Montjuste arrêtera leur coursier. 11. Ils se lèveront pour se détruire mutuellement, leur droit sera fortifié et nul homme ne reconnaîtra son frère ou son ami. 11. Ni son père, ni sa mère, jusqu'à ce que le nombre des cadavres aient été complété par leur mort et leur châtiment. Et ce sera justice. 12. Dans ces jours, l'abîme ouvrira sa gueule dévorante, et engloutira les pécheurs qui disparaîtront ainsi devant la face des élus. 12. Dans ces jours, l'abîme ouvrira sa gueule dévorante, et engloutira les pécheurs qui disparaîtront ainsi devant eux. 13. Dans ces jours, l'abîme ouvrira sa gueule dévorante.